bonsoir à tous et bienvenue donc dans la suite de nos ateliers consacré à bob et gary la dernière fois donc on avait laissé dans notre décor on a tout sauvegardé et cette fois donc on va s'attaquer à l'escargot pour commencer si on clique là sur le tronc d'arbre et bien on a l'objet qui apparaît ici c'est un cube donc on va commencer par donc je vais back to previous on va commencer par renommer nos objets donc le cube donc qui est le tronc d'arbre je mets en mode solide comme ça voilà notre tronc d'arbre alors il ya une mode de visualisation qui est bien sympa je vais vous montrer alors en mode solide vous pouvez cliquer ici et vous allez dans random ici voilà un truc coloré c'est très sympa le tronc d'arbre donc on double clique ici alors c'est pas bon c'est pour moi c'est ici au niveau de l'outliner et on va écrire donc ici le tronc on sélectionne le sol et on va écrire sable et ça change de couleur au fur et à mesure ça s'organise différemment c'est marrant là c'est la première algue ici donc on va écrire algues une là c'est la deuxième algues on va écrire algues deux moi j'écris 23 algues deux et la troisième algues ici algues trois donc là c'est ma colline et voilà 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 tout est renommé ok super donc maintenant ah oui à le fond si donc le fond font ok joli donc maintenant on va prendre tous les objets ici dans l'outliner on clique en haut et on fait shift on clique tout en bas tac et ça sélectionne tous les objets et on appuie sur m et on prend on fait une nouvelle collection qu'on va appeler décor entrée et ok et là on peut donc soit complètement masqué même au rendu le décor ou alors juste le masqué c'est comme si on appuie sur h la lettre hide en anglais h donc là on va juste faire ça c'est plus rapide et on va comme ça si je fais h il ne va pas réapparaître et si vous faites ça si vous faites alt h en fait vos objets à bah tiens là là non ah c'est l'objet de la bibliothèque qui doit apparaître voilà si on fait h et alt h là effectivement ça réapparaît mais ok donc là c'est quand même intéressant parce que on peut repartir ici sur modélisation sans avoir d'objets qui viennent gêner devant nous on va s'attaquer tout de suite à notre modélisation du petit gary alors pour remettre le curseur à sa position zéro on fait shift c hop ça revient à zéro et je vais activer les raccourcis clavier pour que vous les voyez à l'écran comme ça j'enlève ok là maintenant on va faire apparaître donc un cube à son emplacement donc original c'est à dire point zéro shift à mèche cube et on va commencer à modéliser j'appuie sur la touche point à côté du zéro tac ça va agrandir sur la sélection et je vais commencer à modéliser notre escargot tout d'abord on va le mettre ici là en mode modeling je vais mettre à côté et je vais mettre la référence donc on va créer une fenêtre image on va faire open vous allez chercher dans votre disque dur l'endroit où vous avez mis votre image et hop comme ça on peut zoomer donc la roulette du milieu et donc on va partir sur ici le la coquille alors alors en fait en modélisation il ya plusieurs types de modélisation il ya ce qu'on appelle la modélisation organique on essaie d'avoir en fait du moins de polygones possibles dans notre mèche et on ajoute de la subdivision de surface donc on garde en fait un mèche un maillage très très peu dense et surtout on peut les tirer dans tous les sens il est très flexible mais parfois c'est difficile à gérer et il ya une autre modélisation qu'on appelle modélisation de type mécanique ou hard surface en anglais ou polygonal pour faire des alors par exemple l'escargot on pourrait le traiter de manière polygonale avec plein de facettes et on arriverait quasiment au même résultat enfin on peut arriver d'exactement au même résultat mais là je vais vous montrer vraiment ce qu'on appelle la modélisation organique aussi bien enfin sur l'escargot en entier si bien sur le corps que sur la coquille donc là je vais commencer par couper ça en quatre parce que en fait j'ai déjà réfléchi à la manière donc dont je vais modéliser cet objet est ce que je vais faire c'est que je vais extruder ici à partir de cette partie là je vais extruder et je vais faire tourner un ensemble de face donc si je prends je vais couper ici aussi pour avoir déjà la partie voyez ici de la coquille de cette partie là et là je vais prendre donc cette face et à partir de là je vais les deux mains commencer à extruder pour pouvoir sortir voyez ici c'est dégagé c'est pas c'est pas coller donc pour faire cette partie là je vais faire une extrusion comme ça et ensuite je fais s dans le sens des sens le proportionnal là on désactive ça et on désactive ça pour l'instant s donc x voilà et je vais faire g dans le sens des x pour avancer un peu ça donc là je vais commencer à créer la partie à partir de laquelle je vais sortir tout c'est toute cette partie là alors il ya plusieurs 20 tournes à chacun à une méthode et là en fait moi je vais je vais vraiment chercher à avoir le moins de polygones possible donc là je vais faire comme ça et je vais faire une extrusion encore un Pygol en fait de faire un voile de polygones en même temps boite et d'ailleurs je pourrais même ici gagner en polygones en en ne commençant que par celui ci on va faire comme ça d'ailleurs donc je fais une extrusion ici une rotation encore une extrusion alors mes doigts sont placés sur le R S et là le G et c'est assez important en fait d'avoir cette position parce que c'est vraiment c'est comme un dactylo ce sont les lettres les plus utilisées en modélisation donc le S pour la taille le R pour la rotation le G pour le déplacement et à droite bien sûr vous avez la main sur la souris et l'accès rapide aux touches 1 pour la vue de dessus 3 pour la vue de profil et 1 pour la vue de face donc là une petite rotation S pour réduire E E R E encore R donc là E R je pense des places E R voilà et on n'est pas loin déjà de notre modélisation ok là maintenant je vais je vais gommer un petit peu les parties très tendues de notre de notre escargot là cette partie là et je vais couper ça en deux hop et je vais effacer tout ce qui est à gauche soit automatiquement soit on peut faire avec un petit add-on qui s'appelle auto mirror et ça c'est très pratique quand même donc vous cliquez sur alors quand on le z si vous cliquez sur alors là on va enlever ça si vous cliquez sur auto mirror donc il faut avoir le bon sens là ça c'est y donc donc là si je suis dans les y alors ça part de l'y vers l'y plus donc je fais y et c'est négatif et on fait mirror donc là on va des moins vers les plus ok donc je viens de faire mon miroir et en fait il m'a enlevé les faces qu'il y avait en trop et c'est très pratique voilà là maintenant on va modéliser donc la partie ici donc je fais une extrusion je peux avancer un petit peu vers le milieu comme ça et là pareil une extrusion et je vais avancer un petit peu vers le centre du miroir donc ça va le rétrécir ok et là comme j'ai des points ici donc je vais prendre ce point là ce point là et ce point là et je fais S pour les agrandir dans la vue de profil hop c'est là voilà 1 j'ai j'ai donc l'arrondi ici et là je vais au contraire prendre les coins du carré et les regrouper pour ou bien pour faire mon ma coquille ok donc là c'est déjà pas mal on va passer en mode smooth en mode objet et je clique sur shade smooth et on va ajouter une subdivision de surface donc ça va assez vite et on va pouvoir continuer à tirer sur les points voilà on peut passer en mode sélection par face comme ça et on peut créer donc là les formes qu'on a sur notre dessin de référence et là je vais baisser un petit peu de toute manière ça je peux le faire rentrer à l'intérieur de guerry et comme ça on aura toujours le contact alors là c'est vraiment trop épais donc je vais passer au mois d'édition je sélectionne le tout avec A et je fais un G dans le sens Z voilà Y là bon pour ce sens là ok alors là j'ai pas l'épaisseur néanmoins il me semble bien qu'il était un petit peu un petit peu costaud là ici en partie de haut et je vais laisser séparer là cette partie là exprès on va la peindre et ensuite on va le replaquer comme il est sur l'image voilà donc on peut voilà on peut réactiver ici le Proportional Editing Tool avec connecté seul et comme ça on pourrait on pourra plaquer ou faire ressortir en fonction d'une influence on pourra faire ressortir telle ou telle partie de de la coquille voilà après l'avoir peint on va le replaquer ici dans notre dans notre escargot voilà pour l'instant je le laisse comme ça et on va regarder hop pour pas que ce soit trop trop épais ici le départ voilà la coquille est-ce que je vais peut-être faire encore une découpe je regarde ce que ça donne c'est pas mal donc je vais faire une découpe en plus ça donne un petit côté bien bien net ici et voilà c'est assez sympa comme ça et voilà ok alors on peut déjà faire un alt clic ici je vais passer ici au niveau de la subdivision on va cliquer sur le petit triangle hop vous voyez ici le petit triangle ici comme ça on aura un aperçu ici dans la vue 3D plus facile des arêtes alors là je vais cliquer alt clic ici pour avoir la boucle voilà boucle ici à l'intérieur un peu caché d'ailleurs comme ça hop de la coquille et on va sélectionner ça tout ça et on va le déplier comme ça pour suivre le dépliage on va venir là on va venir ici et en fait on va le on cherche les parties qui seront un peu cachées et ensuite on va le brancher on va le déplier avec la partie qu'on ne verra pas en dessous donc là je marque la couture CTRL E marquer la couture je sélectionne le tout en mode UV Editing je sélectionne le tout et je fais un dépliage U une droite et voilà alors là ce dépliage là on va le laisser tel quel et on va pouvoir peindre notre gary voilà la suite et bien dès que vous voyez la vidéo sur la droite et bien vous cliquez dessus ce sera la prochaine vidéo en tout cas moi je vous dis bon blend et allez amusez-vous bien ciao ciao